C'était donc mardi dernier dans les colonnes du journal Le Monde, l'actuel ministre de la Culture Aurélie Filippetti annonçait les grandes lignes de son programme pour les années à venir. Et à première vue, le budget consacré à la culture serait diminué, on le sera dans quelques semaines, de 3%. Et quant au grand chantier mis en place par l'ancien président de la République, il y en a un très grand nombre qui seront quick abandonnés. En haut de la liste, la très controversée Maison de l'Histoire de France, ou encore le projet Lascaux 4, et d'autres et d'autres encore. Tandis que le Centre National du Cinéma verra son budget, lui, ponctionné de 150 millions d'euros. Alors que le nouveau Centre National de la Musique semble passer au second plan, voire au troisième, même au quatrième, au dernier plan, des priorités de la politique culturelle. Alors quels sont les enjeux, aujourd'hui, d'une politique culturelle en temps de crise ? Les résultats et conséquences de cette crise économique ? Comment décide-t-on d'un budget culturel par gros temps ? À la veille du week-end, qui sera entièrement dédié à notre patrimoine un peu partout en France et en Europe, nous avons eu envie de savoir, au fond, si la culture peut se réduire à une affaire d'argent, et si désormais, par la réelle politique, la gauche elle-même sacrifie la culture. Nous avons le plaisir, aujourd'hui, de recevoir une ancienne ministre de la Culture, Catherine Tasca. Bonjour, vous êtes sénateur des Yvelines, et donc ancienne ministre de la Culture et de la Communication. C'était en l'an 2000, vous étiez ministre, et puis donc sénateur socialiste aujourd'hui. Nous sommes avec Muriel Mayette, bonjour. Bonjour. Administratrice générale de la Comédie française, et Françoise Benhamou. Bonjour. Économiste, professeur à Paris XIII. Oh, la première question sera pour vous, Madame Tasca. Bon, alors, la gauche se met dans les rangs et sacrifie la culture ? Non, je ne le pense pas, parce que c'est, je dirais, ça fait partie complètement de notre histoire et de notre projet, surtout. Si on a bien entendu ce que disait François Hollande, candidat, et ce qu'il continue de dire en tant que président de la République, la culture reste au cœur du projet socialiste. Ceci étant, le gouvernement est confronté à une situation économique budgétaire plus que difficile, et on ne pouvait pas non plus espérer que seul le secteur culturel soit mis totalement à l'abri. Pour ma part, je souhaite que s'il doit y avoir réduction, elle n'aille pas jusqu'à 3%. Et au fond, ce qui doit faire débat aujourd'hui, c'est quels seront les choix prioritaires de la ministre. Elle a déjà dit un certain nombre de choses que, personnellement, je trouve tout à fait légitimes. Elle a dit qu'il fallait renoncer, peut-être seulement temporairement d'ailleurs, à toute une série de projets qui ont fait partie de la fuite en avant permanente du précédent gouvernement, et qui n'étaient pas financées. C'est quand même une première, non, de ne pas suivre des grands chantiers culturels lancés par un gouvernement et pas appliqués par un autre. Il y avait une tradition en général, respecter ces mitterrands à inaugurer Orsay voulu par Giscard. Oui, mais nous n'avons jamais été confrontés à une crise aussi forte que celle que le pays subit actuellement. Et je crois qu'on ne peut pas parler de tradition en la matière, parce que là, il y a eu vraiment... Continuité républicaine, continuité républicaine. Mais il peut y avoir continuité républicaine, mais trop de projets ont été lancés sans qu'on se pose sérieusement la question du financement. Et ce serait absolument irresponsable de dire, on continue d'avancer. Ce qui est, là aussi, qui fait partie de la tradition. On sait que dans le domaine culturel ou dans le domaine de l'audiovisuel, on ajoute les strates, les unes par-dessus les autres, sans trop se poser le problème du financement et des missions. Donc moi, j'estime qu'il n'y a rien à dramatiser. Un certain nombre de projets se trouvent différés. J'espère bien que la situation économique permettra d'y revenir. Françoise Bédamou. Oui, on a longtemps sanctuarisé, on a employé cette expression, le budget de la culture. Alors c'est vrai que c'est un peu un choc, quand même, que de voir toute une série de chantiers qui sont ainsi abandonnés. Alors je vais dans le sens de Catherine Tasca. C'est-à-dire qu'on a souvent joué l'investissement contre le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on investit, on inaugure et on se pose la question des moyens de faire fonctionner des établissements que successivement on ouvre. Et aujourd'hui, on n'en aurait pas eu les moyens. Donc je crois qu'il y a quelque chose de raisonnable là-dedans. Et en même temps, c'est vrai que ça met en concurrence les différents secteurs culturels. On y reviendra à propos du CNC et la musique. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on fait des coupes, qui sont relativement importantes, parce que la part de budget qui est à la discrétion du ministre est très faible, et bien à partir du moment où on fait ces coupes, par exemple le théâtre, la musique, le cinéma, etc. vont chacun essayer de tirer la couverture à soi. Le Rémy-Layette et le cinéma, on n'avait pas de chance. Il y avait eu un projet d'une salle qui avait fait quelques polémiques parce qu'annoncée d'une façon peu orthodoxe pour certains du côté de la banlieue parisienne, ça n'existe pas. Et puis là, on se dit, voilà, ça y est, il va encore y avoir une salle de la comédie française qui s'ouvrira du côté du quartier de la Bastille. Hop, couic, plus de salle. Non mais je crois qu'on arrive... Vous n'avez pas de peau, vous. Je crois qu'on arrive là, en ce moment, au bout d'un cycle où depuis plusieurs années, tous nos budgets sont contraints. Ce n'est pas nouveau. Et petit à petit, la seule part de jeu qu'on peut... Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir le vôtre de budget quand même. Oui, mais tout le monde ne remplit pas non plus la même mission, si vous voulez. Moi, je dirige la seule troupe de France avec 400 personnes et on est capable, dans la présence de cette troupe, de donner à peu près 850 représentations dans une saison. Mais la seule marge de manœuvre que nous avons depuis plusieurs années, elle est prise et elle vient grignoter la part artistique. Donc à un moment donné, on a des projets, des projets qui répondent à des questions. La question, en l'occurrence, d'un instrument de travail nouveau pour la comédie française que nous cherchons depuis 22 ans, en remplacement de l'Odéon, elle est toujours posée. Charge à nous de lui donner un visage et une réponse qui soit compatible avec la contrainte budgétaire à laquelle nous devons participer. Cela dit, vous n'avez pas crié très fort quand on a appris cet abandon de cette nouvelle salle qui devait être créée parce qu'au fond, tout était encore très embryonnaire, rien n'était financé, vraiment. Mais parce que rien n'est arrêté. C'est-à-dire que la question étant posée, il faut lui donner une réponse peut-être différente. Il faut se mettre autour de la table et avec, grâce à notre imagination, trouver des réponses qui nous fassent manger ces contraintes budgétaires. La question étant toujours là, on a besoin d'un instrument pour remplir notre mission. Je dis souvent, nous plus on joue, moins on coûte cher. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter de jouer. Seulement, la question aujourd'hui est pour les artistes de donner des réponses différentes et de ne pas faire l'autruche et de se dire, d'accord, on va essayer de remplir notre mission différemment. Moi, je vais changer ma programmation dans les années futures. Catherine Tasca. Oui, non, je trouve que ce que dit Muriel Mayette est très juste. Cette contrainte majeure qui s'impose à tous, elle ne pourra être surmontée que s'il y a une vraie réflexion sur le sens des missions de chacune des institutions culturelles où qu'elles se placent. Et effectivement, je comprends que Muriel dise, nous allons repenser la programmation. C'est en son pouvoir. Il faut que l'ensemble du secteur aborde la question de cette manière. François Pédamou, est-ce que tout de même l'idée qu'aujourd'hui, au fond, le ministère de la Culture n'ait pas été dans les ministères sanctuarisés par François Hollande comme l'a été le ministère de l'Education nationale, montre une évolution même d'ailleurs de la gauche par rapport à la culture, selon sa grande histoire, notamment depuis les années 80, et le fameux duo Mitterrand-Jacques Lang qui ne s'est jamais vraiment renouvelé, au fond. On ne sait pas si Aurélie Filippiti sera la Jacques Lang de François Hollande, comme Ayagor n'a pas été le Jacques Lang de Jacques Chirac, mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement aussi un nouveau rapport au ministère de la Culture dont on dit qu'il est aujourd'hui finalement très faible depuis le changement même de l'économie de la culture avec la puissance des établissements publics ? Je crois que c'est juste. Il y a un nouveau rapport au ministère de la Culture entre, disons, le pouvoir le plus central, c'est-à-dire le président et le ministre. Il y a peut-être aussi des évolutions longues dont on n'a pas vu les conséquences. La culture est largement subventionnée par l'État, par le ministère de la Culture, elle est aussi largement subventionnée par les collectivités territoriales. Il y a eu une espèce de déplacement des responsabilités publiques vis-à-vis de la culture. Et j'écoutais tout à l'heure ce qui était dit sur l'état des collectivités territoriales, l'état des finances des collectivités, on le sait depuis longtemps, mais c'est vrai que ça, ça va peser aussi sur la culture. Et ça, c'est une source d'inquiétude qui va s'ajouter à ce qu'on voit en ce moment. Mais aujourd'hui, par exemple, Muriel Mayette, ici, administratrice de la comédie française, a au fond plus de marge de manœuvre et de pouvoir qu'un ministre de la Culture. Le patron du Louvre a plus de marge de manœuvre et de pouvoir que le ministre de la Culture. Ça fait longtemps que les grands établissements sont, à mon sens, un peu des états dans l'État, en particulier le Louvre, bien entendu. Cela dit, en même temps, ils sont dépendants de la subvention. Alors évidemment, on ne va pas leur couper d'un seul coup, mais il faut savoir, par exemple, que le Louvre reçoit, grosso modo, 56% de son budget sous forme de subvention. La Bibliothèque de France, c'est pratiquement 80%. Donc c'est vrai que ce sont des établissements qui, à la fois, peuvent développer une stratégie qui est assez autonome, mais dont, en même temps, la dépendance est très forte vis-à-vis de la puissance publique. Donc, nous, depuis six ans que j'ai en charge cette institution, on en est à plus d'un tiers de budget généré par nous-mêmes. On acquiert quand même, petit à petit, parce qu'on est obligé, une autonomie vis-à-vis des subventions. Et le mécénat. Absolument, bien sûr. Catherine Tasca. Oui, mais cette autonomie que vous avez conquise aussi par nécessité, ne doit pas conduire à une absence de stratégie d'ensemble de la part de l'État. Et je crois que c'est là que nous sommes à un tournant tout à fait intéressant. La nouvelle ministre de la Culture, et je pense que c'est vraiment sa préoccupation, va devoir s'affirmer sur le plan de ses priorités, et d'une inscription dans un projet d'ensemble de toutes ses interventions. Parce qu'on est allé très loin dans l'autonomie des établissements publics, et vous évoquiez le secteur des musées, par exemple. On est allé très loin, à ce point qu'effectivement, il ne faut pas être le patron du Louvre, que le ministre de la Culture prend le valoir aujourd'hui. Qu'est devenue la politique nationale des musées ? Je crois que c'est très important que le ministère réinstaure une stratégie, du moins dans les secteurs qu'il considère comme prioritaires. Françoise Benhamou ? Il y a le retour sans cesse d'un dossier très important, c'est l'éducation à l'école, que Catherine Tasca connaît bien. Et c'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à faire, à gauche, en liaison avec le ministre de l'éducation. L'éducation artistique, vous parlez bien de l'éducation artistique, qui est un serpent de mer que chaque président, chaque ministre de la Culture et de l'éducation promet, mais que vous êtes bien placé pour le savoir, on a du mal à mettre en place, parce que les relations éducation et rue de Valois, ce n'est pas de la tarte. Il y avait eu un très beau plan. Avec Jacques Lang, nous étions passés à l'acte. Mais c'était il y a dix ans, Madame Tasca. La conjoncture politique n'a pas permis que le projet s'installe. Je pense que c'est une des grandes questions aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs dans Le Monde récemment un papier qui disait assez de déclarations d'intention. En effet, il faut passer à l'acte. Moi, j'ai une vraie préoccupation aujourd'hui face à ce qui semble être une difficulté de dialogue entre le ministère de l'éducation et le ministère de la Culture. Sans projet commun à ces deux maisons, il n'y aura pas d'avancée sur ce dossier. Difficulté de dialogue entre le ministère de la Culture et le ministère de l'éducation. Mais s'il y avait que ça, Françoise Benhamou, on nous rentrerait dans plus de détails. Peut-être en seconde partie, nous n'aurons pas le temps là. Mais il y a difficulté de dialogue au combien, alors là, qu'on soit sous la gauche ou sous la droite, le vrai clivage n'est peut-être pas celui-ci d'ailleurs, c'est Ruth Valois, Bercy, ministère de la Culture, ministère des Finances. L'un a toujours voulu piquer le fric de l'autre, disons-le clairement. Et il y a un secteur en particulier, et qui là, la conjoncture pourrait nous inquiéter, il y a quelque chose qui marche très bien en France. Depuis 60 ans maintenant, le CNC, qui gagne beaucoup d'argent quand le cinéma gagne de l'argent, qui en gagne moins quand le cinéma marche moins bien, mais qui, au fond, a une forme de mutualisation quasi-vertueuse, on va dire, de redistribution de ses sous. Et Bercy, toujours dit, ah, trésor de guerre, trésor de guerre, et craque, 150 millions de ponctions. Grave ou pas grave, docteur ? Oui et non, parce que c'est vrai que Bercy, bien sûr, a un regard sur ce qu'on appelle les taxes affectées, c'est-à-dire de l'argent qui va directement à la culture au lieu de transiter par le budget de l'État et au terme d'une discussion, d'aller où à la culture ou ailleurs. Et Bercy n'a jamais aimé ça. Alors, Bercy déteste ça. C'est l'argent qui l'échappe, ça va pas. La culture adore ça, parce que ça lui permet évidemment de sanctuariser justement ses recettes. Et le CNC a toujours très très bien fonctionné, effectivement, à partir d'un principe de mutualisation, qui, au départ, était tout simplement une taxe sur les entrées dans le cinéma. Et puis, le cinéma a évolué, on regarde le cinéma à la télévision, on le regarde aussi maintenant, parfois, en tout cas, sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. Et donc, le nombre des taxes s'est agrandi pour répondre à ces différents usages du cinéma. Et aujourd'hui, le CNC, grâce à ces taxes, et en particulier la dernière d'entre elles, qui est sur les services de télévision que l'on regarde via Internet, a aujourd'hui ce qu'on a appelé, ce qu'on a voulu appeler une cagnotte, c'est-à-dire un budget de 800 millions, là où il avait, il n'y a pas si longtemps, 500 millions. Alors, bien sûr, Bercy regarde cela. Alors, reprendre un peu d'argent, en soi, ça n'est pas choquant. La question, c'est surtout de ne pas changer ce système qui est extrêmement vertueux et qui a permis de nourrir le cinéma. Ce qui veut bien dire, d'ailleurs, qu'au fond, la profession ne s'est pas tant manifestée que cela, puisque l'argent pris au CNC, grosso modo, est compensé par le nouvel apport des nouvelles taxes, on va dire, pour le simplifier, notamment sur les services audiovisuels. Voilà, exactement. C'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Je rappelle nos invités, Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines, ancienne ministre de la Culture et de la Communication, Mérnie Le Maillet, administratrice générale de la Comédie Française, Françoise Benhamou, économiste, et nous sommes bien sûr en compagnie de Daniel Salnave de l'Académie Française. Voilà, ce matin, c'est vrai. Et voilà. Et c'est à vous, Brice Couturier, vous allez nous mettre en mal avec tous les artistes de ce pays, j'espère, non ? Évidemment, je vais vous fâcher avec tout le monde. Je suis là pour ça, Marc. Comme d'habitude. Écoutez, en tous les cas, moi, je me souviens de François Hollande à Avignon Internet, en direct, le ministre de la Culture, je cite le président de la République, le ministre de la Culture et le Premier ministre, malgré des temps difficiles, des contraintes lourdes, ont obtenu qu'il n'y ait pas de conséquences en termes d'économies supplémentaires sur le budget de la culture. Fin de citation. Dans une interview au Quotidien Le Monde, lundi dernier, la ministre Aurélie Philippetti confirme cependant que pour la première fois depuis des lustres, les crédits de son ministère seront en baisse d'environ 3% et qu'il lui a fallu rendre des arbitrages difficiles. C'est qu'entre-temps est intervenu ce précoce tournant de la rigueur dont il ne faut surtout pas parler et qui, comme en 1983, doit être considéré comme une simple parenthèse après laquelle l'argent public à nouveau pourrait couler à flot. Mais examinons ces arbitrages pour tenter de saisir la logique qui y a présidé. Le plus facile, bien sûr, c'est de mettre un terme aux petits grands travaux du président sortant. Hélas, à la différence de ceux de ses prédécesseurs, musée du Quai Branly pour Chirac, très 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 grande bibliothèque pour Mitterrand, ceux de Sarkozy étaient aussi modestes que la place que la culture tenait en son cœur. Il n'y avait donc pas beaucoup d'économies à gratter. Exit donc la maison de l'histoire de France dont le concept même sentait le souffre, refus de crédit au projet d'une réplique de la grotte de Lascaux, ce qui provoque une réplique indignée du président de la région aquitaine socialiste qui menace d'aller demander au président de la République de désavouer ses ministres. Je cite « Les ministres ont des patrons » prévient Alain Rousset. De toute façon, le centre d'art pariétal Lascaux 4 peut compter sur des financements privés à hauteur de près des trois quarts de son budget. La région et le département, la Dordogne, qui est également gouvernée par un socialiste, pourraient bien se débrouiller sans l'aide de l'État. Abandon aussi du projet de musée de la photographie à l'hôtel de Nevers, sacrifier la salle de la comédie française prévue à la Bastille pour y présenter du théâtre contemporain. Le centre de réserve du musée du Louvre à Sergi-Pontoise est lui revu à la baisse. On croit comprendre qu'il n'aura pas d'autre vocation que d'accueillir les œuvres qui n'ont pas trouvé de place au Louvre mais qu'on ne pourra pas les voir. Quant au projet baroque d'aller loger dans la tour U-Trio rachetée en décembre 2011 par le ministère de la Culture à Clichy-Montfermeil une réplique de la Villa Médicis pour jeunes créateurs branchés, il est jugé trop coûteux en l'État. Là encore, les élus locaux qui étaient prêts à mettre la main au portefeuille sont furieux. Sauvé, par contre, le musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée et de Marseille ainsi que le transfert des archives nationales à Pierfitte. La construction de la Philharmonie de Jean Nouvel au parc de la Villette, un projet qui est déjà bien avancé et sanctuarisé. Alors on remarque une attention particulière de la ministre pour la formation artistique qui passera nécessairement par une stratégie commune avec son collègue de l'Éducation nationale. C'est une promesse, je dois dire, qu'on a déjà beaucoup entendue dans le passé. Nous verrons bien. Quant à la logique d'ensemble, elle vérifie le théorème fameux. La priorité de la droite, c'est la préservation du patrimoine. La priorité de la gauche, ce sont les arts et les spectacles vivants. Rien ne change. Mais la question posée par la dérive du régime d'indemnisation du chômage, des intermittents du spectacle, qui coûte chaque année un milliard aux assédiques, à l'unédique, reste posée. Voici pour l'aspect financier des choses, mais la culture, en ces temps de révolution numérique, elle est de moins attachée à des lieux particuliers. Or, Internet pose à notre fameuse exception culturelle un fameux défi. Le vieux projet de démocratisation de la culture, pour l'heure, il est largement l'œuvre d'Internet et non pas d'un quelconque ministère. Est-ce qu'on en est bien conscient, rue de Valois ? La chronique de Brice Couturier est retrouvée sur franceculture.fr. Catherine Tasca, c'est à vous de répondre. Peut-être. Non, je voudrais dire que l'abandon des projets que Brice Couturier vient d'évoquer, de mon point de vue, doit être en effet une parenthèse et doit être... Il faut différer ces projets. C'est une évidence. La situation budgétaire ne permet pas de faire autrement et mieux vaut tout de même préserver l'existant que de poursuivre la fuite en avant sur des nouveaux projets qui n'avaient été en rien budgétés. Cette fuite en avant, elle a souvent caractérisé notre politique dans le domaine de la culture et de la communication où on ajoute constamment des nouvelles strates, des nouvelles structures sans pour autant se donner les moyens de les faire bien vivre. Ce qui est, me semble-t-il, positif dans les choix annoncés par la ministre et j'espère que Bercy ne viendra pas encore amputer son initiative, c'est qu'elle préserve tout ce qui est crédit d'intervention, de soutien à la création, à la création vivante. Pour moi, c'est le cœur de la mission de l'État dans ce domaine. Donc, il y a là quelque chose de positif. Mais il faudra y revenir. L'abandon, par exemple, du Centre National de la Musique. Qui aurait été un très gros projet financier. C'est un établissement public qui serait mangé énormément d'argent. C'est de l'ordre de 200 millions ce qui est évoqué. Ce n'est pas un très très gros projet. Mais là, il y a une vraie question de fond parce que la filière musicale, vous savez, il y a toute une histoire de ce ministère. Évidemment, le théâtre, les arts de la scène ont toujours été à l'avant-scène, si j'ose dire. la filière musicale, elle n'a pas été suffisamment prise en compte. Il y a une amorce d'organisation professionnelle. Donc je pense que c'est un des projets sur lesquels il faut continuer de réfléchir et peut-être pas l'arrêter purement et simplement. Françoise Bédamou ? La filière musicale, son côté industriel, du moins, a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en six années. C'est-à-dire, c'est vraiment une filière qui est dans un état catastrophique. Et c'est vrai qu'on a fait toute une série d'erreurs de politique culturelle. Par exemple, la carte musique qui consistait à subventionner les jeunes quand ils achetaient de la musique sur Internet et comme ils n'achetaient pas de musique, ça ne servait à rien. Et s'ils l'achetaient, ils l'achetaient sur Apple et donc on subventionnait Apple. Donc ça, c'était une erreur fondamentale. Il y a eu ce projet qui a émergé de Centre National de la Musique qui consistait à rassembler les guichets qui déjà existaient, qui sont petits mais qui existaient quand même, et puis d'ajouter de l'argent en ponctionnant effectivement le Centre National de la Cinématographie comme on l'a évoqué en ponctionnant d'une somme qui était, je dirais, supportable pour le CNC compte tenu de l'augmentation de ses recettes grâce à la taxe sur les services de télévision. Donc voilà, ça c'est, pour moi, c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur définitive mais en tous les cas, c'est vraiment dommage. Un sujet, on cache toujours tout de même un autre, évidemment, quand on parle de politique culturelle, de budget et notamment en temps de crise, c'est qu'on peut tout de même parfois se demander qu'est-ce qui a prévalu aux priorités de la Ministre de la Culture sur l'abandon de certains projets. Tenez, je repense encore à cette salle quick de la comédie française. Si vous vouliez une nouvelle salle pour la comédie française, Brianne Mariette, c'est parce que tout de même vous allez être expulsé du carrossel du Louvre. Donc la troisième salle que vous avez, le studio, qui marche très bien, vous ne l'avez plus normalement bientôt. On l'a plus bientôt. c'est pour ça que vous voulez une salle. Je voudrais réagir au mot abandon. Allez, répondez-moi sur la salle. On va perdre cette salle du studio théâtre prochainement parce que cette salle, cet espace appartient à un privé et que le bailleur veut récupérer son bien. Il n'aime pas Molière. Non, il a d'autres perspectives plus... qui vont lui permettre de rapporter de l'argent. Il vient d'ouvrir un Apple Store, etc. Donc à un moment donné, si vous voulez, le projet de la salle de la Bastille, d'abord, la salle, elle existe. Donc le volume existe. On ne va pas chez quelqu'un d'autre. Et je voudrais réagir sur le mot. Et ça ne coûtait que 10 à 12 millions d'euros votre histoire ? Absolument. Et pas à 500 millions comme la Philharmonie. C'est dire l'importance que nous avons puisqu'on est comparé à des budgets qui ont un zéro de plus. Alors pourquoi on vous la sucre cette salle ? Comme je vous le disais précédemment, je considère qu'on n'est pas devant un abandon. Il charge à nous de travailler sur le moyen de financer ce projet. Mais ce projet, il vient remplacer justement une perte. Donc il charge à moi d'en raconter la nécessité. Mais je ne crois pas que ce soit possible de se dire qu'on abandonne ce projet. Vous n'avez pas eu envie, vous n'avez que la cour à traverser, vous, de la colonne de Burenne. Vous n'avez pas eu envie d'aller taper du poing sur la table et de dire à Aurélie Philippetti que sinon franchement, moi pour 12 millions, vous me mettez dans un embarras très grand. Je suis expulsé de mon carousel. J'ai l'espoir de pouvoir travailler avec la ministre de la Culture prochainement parce que, vous savez, hier soir, j'étais à la première d'Antigone d'Anouille et qui dit à un moment donné, c'est plein de disputes un bonheur. On va batailler, bien sûr, je vais me défendre pour essayer d'expliquer la nécessité de ce projet. Et ce projet, c'est à nous aussi de pouvoir l'étaler peut-être dans le temps pour le rendre financièrement viable. mais l'abandonner, c'est inenvisageable pour moi. Catherine Tasca, vous connaissez bien ces relations... La difficulté n'est pas de convaincre la ministre pour ce que je sais d'elle. Elle est tout à fait convaincue de l'importance du ministère dont elle a la charge. La difficulté, elle est de convaincre, je dirais, l'ensemble du gouvernement et là-dessus, on peut avoir plus d'inquiétudes. Nous avons évoqué tout à l'heure le poids de Bercy dans ses arbitrages. Avec Bercy, on est toujours sur les comptes et rarement, en tout cas en ce qui concerne le ministère de la Culture, sur les enjeux de fond. Donc, il y a un travail à faire, je dirais, chez les socialistes, à travers les parlementaires, à travers la ministre, auprès du ministre du budget pour que ces acquis quand même assez formidables de notre pays sur quatre décennies maintenant au moins ne soient pas, je dirais, sabotées. Moi, je comprends la logique d'économie qui s'impose aujourd'hui, mais il faut penser au-delà de l'exercice de 2013 et pouvoir reprendre une marche en avant le plus vite possible. Mais vous nous donneriez tout de même, ça fait dix ans maintenant, il y a prescription, un exemple de ces relations complexes entre la rue de Valois et Bercy. Il a pu vous arriver, vous, de prendre votre téléphone furibard et... Je crois que tous les ministres de la culture ont vécu ça. Vous savez, on va... C'est quand même des joutes de fonctionnaire à fonctionnaire de l'État. Oui, bien sûr, et de ministre à ministre. Et de ministre à ministre. Non ? Je ne dirai pas ça, mais c'est en tout cas... C'est très peu connu du grand public, c'est pour ça que j'en parle. Ce qui est étonnant... Il est très peu connu qu'il y a cette lutte-là, qu'elle n'est pas, justement, nécessairement politicienne, mais qu'elle est, au fond, de poste à poste, qu'on soit, encore une fois, dans un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche. Je crois que ça va être Les services à Bercy sont convaincus d'avoir toujours une meilleure analyse des besoins du secteur que le ministre qui est en charge. Et ça, je dirais que c'est politiquement pas acceptable. L'autre chose qui moi m'étonne toujours, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'études démontrant l'apport économique du secteur culturel. En termes d'emplois, c'est une évidence. En termes aussi d'attractivité des territoires. Et d'ailleurs, quand on a eu la grande grève des intermittents en 2003, sont montés au créneau les maires qui ne sont pas de ma famille politique mais qui étaient à Avignon, à Aix et qui pleuraient à chaudes larmes sur l'arrêt du festival. Donc là, il y a une chose assez difficile à comprendre, c'est que dans les raisonnements économiques qui sont indispensables bien sûr, Bercy n'intègre pas cet apport du secteur culturel qui continue d'être regardé comme un secteur dépensif. Et parce que Bercy fait de l'économie et la ministre de la Culture fait de la politique. Oui, il y a cela et puis cette affaire d'économie et de retombées économiques de la culture est compliquée. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être mis dans un piège dans le domaine culturel en disant trop il faut financer la culture, il faut donner de l'argent public parce qu'on en retrouve encore plus grâce aux retombées économiques de la culture. C'est vrai, c'est faux, c'est-à-dire il y a des retombées mais elles ne sont pas toujours à la hauteur des dépenses. On dépense pour la culture pour d'autres raisons que l'économie et ça me fait penser au livre très intéressant de Daniel Cohen Homo economicus où il montre très bien comment la focalisation sur l'économie peut produire des effets pervers c'est-à-dire à la fois la mise en compétition avec d'autres dépenses publiques dans d'autres domaines si vous investissez de l'argent par exemple sur un parc d'attractions plutôt qu'un musée ça rapporte plus d'emplois donc il faut faire très attention à cela et l'économie existe mais il faut disons en faire un bon usage vous avez raison il ne faut pas en faire l'argument numéro un de très loin le vrai argument et que d'ailleurs Aurélie Filippetti développe c'est que la culture c'est un apport de sens au vivre ensemble exactement donc à partir de là ça n'est pas seulement l'impact économique qui doit être pris en compte bien sûr et j'ajouterais qu'il faut voir plus loin que la dépense aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est source aussi de développement à partir du moment où on peut faire des spectacles plus légers avec des jauges plus grandes partir en tournée exploiter les spectacles etc. et si on compte il faut compter sur des années devant nous sur un futur beaucoup plus loin que les contraintes budgétaires actuellement je voudrais vous faire entendre rapidement le témoignage de Dominique Hervieux patronne de la maison de la danse à Lyon et de la biennale de la danse de la danse à Lyon qui a démarré hier elle commande tout de même ses coupes budgétaires sur le budget de la culture au micro de Pauline Mouille aujourd'hui ce problème d'argent va de toute façon faire baisser le nombre de productions en France moi je suis un peu un première ligne puisque ce que je tente de faire avec la biennale de Lyon c'est que ça devienne vraiment un festival de création donc j'ai augmenté moi de 37% le budget de production je sentais que si les compagnies que j'invitais ne leur donnaient pas plus on n'arriverait jamais à aller au bout des oeuvres ce qui se passe c'est que par exemple pour la danse aujourd'hui on est une espèce de sur-représentation de solo de duo déjà un trio c'est presque du luxe et les grands plateaux sont quasiment désertés c'est très grave pour les oeuvres populaires qui en général accueillent plus de danseurs disons c'est des grandes formes donc petit à petit il va y avoir une orientation esthétique qui va je pense faire bien sûr baisser le nombre de spectateurs et on va être très très peu à maintenir l'exigence de la production tout le monde espère en tout cas si on parle de spectacles vivants tout le monde espère que les économies seront faites sur les grands travaux sur renoncer à des très grandes dépenses comme ça et que par contre l'art vivant et l'éducation artistique soient épargnés voilà maintenant il faut savoir exactement les arbitrages à l'intérieur des dépenses c'est les engagements qui avaient été pris par exemple par rapport à l'éducation artistique comme une priorité et là on est à nouveau en train de se demander si ça va pas aussi là être une baisse voilà Dominique Hervieux la patronne de la Biennale de la Danse et de la Maison de la Danse à Lyon et la Biennale de la Danse qui a démarré hier ou ce soir je crois à Lyon Brice Couturier je voudrais revenir sur cette affaire des intermittents du spectacle parce qu'elle est quand même au coeur du sujet économique en tous les cas Aurélie Philippe Petit écarte absolument l'idée qu'on puisse réformer ce système or pourtant il faut reconnaître qu'il est extraordinairement injuste puisque les salariés de ce pays financent à travers à travers leurs cotisations le ministère de la Culture des tâches qui devraient être prises en charge par l'Etat en réalité sont prises en charge par les caissières de monoprix comme on dit toujours c'est à dire qu'en réalité il faut regarder les chiffres nous versons parce que nous faisons partie Marc et moi nous en sommes nous sommes tous les intermittents du spectacle tous ceux que vous entendez causés dans le poste sur cette chaîne et sur les autres sont des intermittents du spectacle donc nous sommes partie prenante soyons clairs nous versons par nos cotisations 300 un peu plus de 300 millions par an et nous recevons 1 milliard 300 millions donc c'est à dire que tous les salariés de ce pays payent pour la culture ne serait-il pas enfin le temps ne serait-il pas enfin venu de demander à l'Etat de prendre ses responsabilités plutôt que de faire financer indirectement la culture par les salariés qui ne sont pas toujours bénéficiaires de ces services et ça c'est le dossier empoisonné c'est un dossier affreusement empoisonné parce qu'on est allé de réforme en réforme de ce système on a essayé de réduire enfin d'obliger en quelque sorte les intermittents à travailler plus d'heures pour avoir droit à ce système mais quoi qu'on fasse on sent bien que le système est en quelque sorte pervers c'est à dire que le déficit est de plus en plus important et là où le dossier est machiavélique c'est qu'en même temps le système de l'intermittent c'est un élément de l'équilibre du budget de pratiquement l'ensemble des secteurs culturels qui utilisent des intermittents et en particulier les compagnies par exemple une petite compagnie de théâtre va dire éventuellement à un de ces artistes je ne peux pas te payer pour les répétitions mais avec le système de l'intermittence étant donné que tu as le nombre d'heures suffisantes pour pouvoir avoir droit à ce système et bien tu seras compensé ainsi et donc on est dans un système qui mérite une vraie réforme mais qui ne soit pas une réformette parce que visiblement les réformettes à jouer sur le nombre d'heures pour pouvoir être éligible au régime ne marche pas elle serait sur quoi vous n'êtes plus ministre de la culture Catherine Tasca allez-y franco c'est vraiment le dossier emprisonné de chacun et de chaque ministre parce que ça soulève évidemment des polémiques très grandes chez les artistes ça soulève des polémiques très grandes chez ceux qui considèrent que ce système évidemment ne peut plus tenir comment politiquement on le règle ce qui est très juste dans ce que vient de dire Françoise Benhamou c'est que tout de même c'est le socle de la je dirais de cette vie artistique multiforme présente sur tout le territoire donc là aussi avant de casser un système il faut bien réfléchir et réfléchir à moyen et long terme moi je me demande si on traite toujours ce sujet en partant de l'intermittent et effectivement on a bougé les curseurs sur le nombre d'heures etc je pense qu'il y a une réflexion à mener sur les entreprises les employeurs sur les entreprises qui sont éligibles qui sont éligibles à ce système c'est là pour moi qu'il y a peut-être à changer de mode de pensée je suis convaincue que si on c'est pas Radio France vous avez été ministre de la culture et de la communication c'est beaucoup la télévision tout l'audiovisuel public étant dehors des clous c'est Euro Disney mais pourquoi ? tout simplement parce que des artistes participent par exemple à la parade et qui ensuite peuvent atteindre leur nombre d'heures grâce à ces heures passées sous cette forme et ça n'est pas de la faute des artistes moi je crois qu'il y a deux pistes qui ont été avancées je crois que la question des employeurs c'est là-dessus il y a deux pistes c'est-à-dire à la fois il faut moraliser le système il faut d'abord vérifier que ce sont bien les danseurs et pas les chauffeurs les coiffeurs etc ça c'est une première chose pourquoi ? il y a des chauffeurs et des coiffeurs qui sont intermittents du spectacle ? bien sûr bien sûr voilà qui travaillent évidemment dans le spectacle mais qui sont comptabilisés parmi les intermittents du spectacle éligibles au régime et puis il y a la responsabilisation des entreprises il y a une piste qui avait été explorée et un petit peu abandonnée qui consiste simplement à vérifier que les entreprises du spectacle n'utilisent pas trop d'intermittents en donnant des critères par type par exemple de sous-secteurs etc et on pénalise les entreprises qui utilisent trop d'intermittents à travers une hausse de leur cotisation c'est un système qui a été utilisé aux Etats-Unis dans d'autres secteurs une des raisons vraiment je ne pense pas qu'on puisse en tenir au statu quo une des raisons de réformer c'est que c'est quand même un système qui pérennise la précarité de l'emploi artistique et culturel or la précarité en tout cas ce gouvernement cette majorité ne peuvent pas la soutenir donc on voit bien qu'il y a à changer d'approche sur ce dossier moi je fais assez confiance d'ailleurs aux partenaires sociaux pour poser vigoureusement les questions Daniel Salnave de l'Académie française il y a une question sur laquelle j'aimerais avoir votre sentiment votre avis on a beaucoup parlé des rapports entre la rue de Bercy et la rue de Valois j'aimerais parler aussi des rapports entre la rue de Valois et la rue de Grenelle pourquoi ? parce que l'enseignement l'enseignement à un moment où la nécessité des économies je la partage avec vous je ne parle pas d'abandon non plus mais d'une nécessité d'être soumis à une nécessité la solidarité on va dire est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'en revenir à des fondamentaux parce que si nous voulons en effet avoir une vie culturelle maintenir la lecture publique ou l'achat des livres maintenir le spectacle vivant il faut penser aussi à la relève des générations je me souviens d'une célèbre querelle entre un directeur de la musique à l'époque qui était Michel Schneider qui considérait qu'on dépensait beaucoup d'argent pour entretenir l'IRCAM et qu'avec cet argent placé à l'IRCAM on aurait pu prévoir la formation musicale de plusieurs générations de collégiens est-ce que sur le plan des projets est-ce que ce n'est pas vers ce type de nécessité là qu'il faudrait et puis c'est un beau projet socialiste tout de même je trouve dans la lettre en tout cas c'est affirmé comme tel le projet fait une place très importante à l'éducation artistique moi je dis pas seulement à l'école mais avec l'école parce qu'il faut impliquer dans ce projet et les métiers de la culture et évidemment le monde éducatif mais on parlait d'investissement tout à l'heure à long terme Muriel disait il faut voir loin si on n'engage pas ça on manque à un devoir essentiel qui est tout de même de développer l'égalité des chances l'accès à la culture et ça passe d'abord en effet par des initiatives dans le cadre de l'école mais aussi et il y en a beaucoup les collectivités territoriales sont très sensibles à cet objectif elles ont besoin aussi de donner des gages à leur jeune génération donc là il faut vraiment que l'état unisse ses forces et en particulier le ministère de la culture et le ministère de l'éducation nationale s'ils travaillent chacun de leur côté il ne se passera rien Françoise Benhamou oui j'ajouterais aussi à l'université les universités n'ont pas de politique culturelle en France contrairement aux pays notamment anglo-saxons et ça c'est un manque qui est extrêmement important parce que c'est vrai que les étudiants font partie de cette population qui ensuite est consommatrice de culture et là il y a un véritable manque mais je crois que pour qu'on mène une vraie politique éducative il faut aussi qu'on forme les enseignants et cette question là elle est majeure c'est-à-dire qu'on peut toujours lancer des grands enseignements quelques heures mais si les enseignants ne sont pas formés ça ne sert à rien d'ailleurs je crois aujourd'hui alors que l'information est à portée de main la notion même de maître doit être débattue et il me semble que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui viennent fondamentalement de la question du maître il me semble que c'est le cœur fondamentalement du débat Catherine Tasca moi je pense que si on aborde la question de l'éducation artistique qui est déjà engagée sur le terrain très globalement avec l'ambition d'un système général sur tout le territoire on n'y arrivera pas dans le contexte budgétaire actuel je pense que c'est une politique qu'il faut amorcer le plus vite possible en partenariat état collectivité territoriale ça veut dire qu'il faut repérer les intervenants qui sont prêts à travailler ensemble les institutions culturelles je connais beaucoup d'artistes qui s'investissent dans ce domaine les collectivités territoriales communes régions qui sont prêts à quelque chose il faut lancer ce mouvement si on le veut général suivant le schéma habituel de l'éducation nationale c'est à dire même enseignement partout etc ça ne démarrera pas alors cela dit pour ce qu'on va bientôt arriver au terme de l'émission cela dit vous allez voir la question va être bizarre est-ce que c'est vraiment le sujet tout cela la question du budget vis-à-vis et des finances vis-à-vis de la culture Françoise Benhamou est-ce qu'au fond quand on parle de culture il n'y a pas aussi peut-être une sorte d'extraterritorialisation de la culture par rapport aux affaires du monde en général est-ce que ça n'est qu'une affaire d'argent est-ce qu'il ne faut pas et est-ce que la crise au fond là ne va pas peut-être normaliser un peu la question de la politique culturelle alors qu'à une époque au fond elle arrivait à y échapper pour de bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs on pourrait dire le copinage du ministre de la culture et de son président Malraux De Gaulle Lang Mitterrand aujourd'hui on a l'impression que tout ça c'est filoche c'est filoche et puis qu'on n'en est plus qu'à des considérations très importantes certes mais est-ce qu'elles doivent prévaloir sur la question culturelle voilà il y a eu sans doute trop de clientélisme il y a eu sans doute trop de questions d'argent c'est vrai c'est peut-être l'occasion aussi de se demander ce qu'on veut faire et comment on veut le faire on a évoqué tout à l'heure par exemple le numérique c'est vrai qu'il y a une mission qui est lancée aujourd'hui par le ministère sur ce qu'on appelle une exception culturelle 2 derrière cela il va falloir au-delà des mots mettre des vraiment élaborer un vrai projet un projet culturel et ça c'est vrai qu'on a du pain sur la planche c'est-à-dire qu'on a rien entre les mains on a beaucoup trop focalisé l'attention sur les budgets et je dirais que les directeurs d'établissements souvent en défendant leur budget faisaient l'économie de présenter leur propre stratégie parce qu'ils se disaient que ce qui était important c'est d'obtenir l'argent et qu'ensuite eux ils mèneraient la politique qu'ils souhaiteraient et donc c'est vrai que là il faut repenser le tout Brice Ce matin j'entendais notre ancien directeur président de Radio France Jean-Paul Cluzel sur une radio commerciale à vocation économique si c'est ce que je veux dire et on lui posait la question on disait alors dans ce cadre de restriction des crédits du ministère de la culture vous allez beaucoup souffrir vous qui dirigez tant de choses dans le domaine culturel Oui et puis le fameux projet du nouveau Grand Palais surtout avec le Palais de la Découverte Il disait mais non pas du tout Pas du tout parce qu'il disait Cluzel disait mais non vous savez les financements privés vont venir compenser les manques à gagner d'issues du ministère de la culture de toute façon moi ma stratégie disait-il ça fait déjà longtemps que je rentabilise mes grandes expositions monumenta etc avec des partenariats privés avec les artistes eux-mêmes disait-il et aussi en faisant payer les gens pour venir les visiter et disait j'équilibre mes comptes merci il y a quand même eu un grand projet un grand progrès pardon pour la société française ça a été la reconnaissance avec les années Malraux de la responsabilité publique dans ce domaine et moi je ne crois pas pour répondre à votre question que l'état et les collectivités territoriales puissent se désengager de ce terrain il n'y aura pas de solution de remplacement donc posons sérieusement la question de la répartition des moyens du volume des moyens vous avez raison ça n'est pas la seule question mais en tout cas cette question ne doit pas conduire à considérer que tout qu'on ne fait on peut se passer d'une intervention publique parce que l'intervention publique en principe c'est la définition d'un intérêt général et toutes les institutions culturelles ont besoin de s'inscrire dans cette perspective je crois qu'il n'en est pas question François-Bénaud la question c'est de savoir comment on répartit comment on répartit l'argent et quelles sont les priorités bon 3% de recul d'un budget dans une conjoncture aussi difficile bon il faut garder raison bien d'accord sur le mécénat on n'a plus beaucoup le temps mais vous vouliez dire vous avez aussi une objection sur le mécénat je ne voudrais pas trop donc on dit qu'on est très en retard en France sur ces questions on a aujourd'hui le système qui est le plus avantageux dans le monde le système fiscal du point de vue des aides fiscales aux mécènes donc ça c'est extrêmement avantageux c'est à dire que lorsqu'un mécène que ce soit une entreprise ou un individu donne 100 euros au titre du mécénat 60 euros sont assumés par l'état à travers des dégrèvements fiscaux et quand il s'agit d'acheter une oeuvre qu'on appelle trésor national ce sont 90 euros qui sont couverts en quelque sorte par l'état donc le mécénat c'est de l'argent privé mais c'est aussi de l'argent public indirectement versé ça veut dire que c'est de l'argent public qui permet parfois à certains mécènes qui sont couverts de faire de la philanthropie artistique peuvent spéculer évidemment à bon gré sur l'art les arts plastiques par exemple en faisant des fondations que ce soit chez Arnaud ou chez monsieur Pinot incontestables bien sûr mais non ce sera pour l'amour de l'art que nous parlons Muriel Mayette il nous faut tout de même peut-être dire que bon quick pour une salle et encore que vous allez vous battre vous avez juste à traverser la cour des colonnes de Buren d'autant que maintenant vous avez quand même grignoté même l'espace sur la ministre de la culture puisque vous avez installé la salle provisoire de la comédie française entre les deux colonnes ça doit y avoir un non-savant à côté des colonnes de Buren le tâtre éphémère très belle salle éphémère c'est un tour de force que vous avez fait démontable que vous pourriez revendre entièrement écologique en bois en épicéa on est au coeur du violoncelle et on a cet instrument en remplacement de la salle Richelieu parce qu'actuellement on fait des travaux très conséquents et les travaux ne sont pas touchés impactés par les budgets à venir non parce qu'à un moment donné on ne va pas nous enlever nos instruments de travail et qu'est-ce qu'on va voir à la comédie française de bien là ? là ça y est on commence au tâtre du vieux colombier avec Antigone Danouille dans la mise en scène de Marc Paquien et la semaine prochaine Don Juan de Molière dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent et puis au studio théâtre le temps encore que nous pouvons exploiter cette scène c'est Clément Hervieux-Léger qui met en scène la critique de l'école des femmes ce sont les journées du patrimoine à partir de demain on la visite ah et bien non on ne la visite pas elle est en travaux d'abord elle est en travaux et puis on n'a pas toujours de relâche si vous voulez c'est une ruche et donc c'est très difficile d'interrompre les répétitions ou les ateliers pour faire visiter les coulisses et donc ça n'est réservé qu'à des très grands privilégiés bon ben on essaiera de faire quelques visites des monuments historiques avec Jacques Dufilo la visite a commencé la partie supérieure du château ne peut pas se visiter elle est toute transformée en appartement privé elle est habitée ici la galerie inférieure entièrement décorée en trempeleil comme vous le voyez mesdames et messieurs tous les barlièves tous les horlièves toutes les sculptures toutes les boiseries tous les marbres sont faux entièrement peint par la main de l'artiste bon maintenant voulez-vous vous grouper autour de moi et faire le silence je vous prie je vais chanter une note d'une chanson connue et au bout de 8 secondes la note va me revenir dans le dos attention hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est l'écho découvrez-vous messieurs je vous prie la chapelle la chapelle rasée par le prince noir incendiée par les huguenots pillée par les sans-culottes révolution de 89, 20 et 48 est entièrement d'époque ça marche toujours hein c'est merveilleux c'est merveilleux c'est un sketch de Jacques Dufilo dites Catherine Tascale Marielle Mariette et Françoise Benamou je voudrais qu'on puisse terminer cette émission sur un sujet très important et grave notamment le journal La Croix en faisait l'écho hier deux rapports ont été réalisés en 2006 et l'autre en 2009 par Rennes Pratt pour notamment parler de la place des femmes au poste de responsabilité notamment dans le domaine de la culture et bien c'est pas formidable encore il y aurait des efforts à faire quel est votre sentiment là-dessus sur la place des femmes en général dans la société on sait que à la conférence de presse de la rentrée de Radio France le collectif La Barbe est venu un peu secouer tout ça en disant que c'était peut-être bien mais qu'il y avait encore des efforts à faire et beaucoup bon c'est comment vous percevez cela vous Marielle Mariette je trouve que c'est très inquiétant de lire ces chiffres et qu'il faut rester très très vigilant moi je fais un vrai effort alors vous voulez vraiment j'en fais quelques-uns pardon je vous coupe 85% des postes dirigeants de l'administration culturelle sont occupés par des hommes 75% des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes 96% des opéras sont dirigés par des hommes 70% des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des hommes 85% des centres dramatiques nationaux sont dirigés par des hommes 95% des concerts sont dirigés par des hommes ben oui ça fait froid dans le dos c'est à dire qu'on est quand même très très en retard sur ce sujet moi j'ai par exemple autant d'actrices dans la troupe que d'acteurs et dans le répertoire il y a 10 fois moins de rôles pour les comédiennes et un de mes centres de réflexion pour faire la programmation c'est de faire jouer mes actrices comme je fais très attention vous restez vigilant d'engager des metteurs en scène femmes des auteurs femmes parce que si on n'est pas vigilant on a les chiffres que vous venez de citer qui sont quand même effroyables et je suis contente aujourd'hui vous avez invité des femmes 7 sur 39 centres dramatiques nationaux 39 centres dramatiques nationaux 7 sont dirigés par des femmes Catherine Tasca à l'évidence c'est anormal mais vous connaissez sans politique mais c'est voilà c'est le reflet de ce qui se passe dans tous les métiers c'est peut-être encore plus aigu parce que finalement les nominations jusqu'ici se font à l'intérieur d'un milieu si les femmes n'ont pas pris pied tôt dans ce type de carrière elles n'ont pas de chance de se retrouver dans les postes de responsabilité je pense qu'il y a un gros effort à faire faut-il pour autant invoquer la parité je pense que l'application mécanique de la parité n'est sans doute pas la bonne réponse mais certains disent que oui sinon on n'en sortira pas si on légifère pas vraiment à mort là-dessus on n'y arrivera pas c'est l'idée que j'ai défendue en politique mais parce qu'il s'agissait de représentation or la représentation de la société française impose la parité dans ces domaines je pense qu'il faut aborder ça de façon plus souple mais qu'il faut beaucoup de volontarisme le ministre et tous ceux qui ont à se prononcer sur des nominations doivent être absolument vigilants là-dessus moi je suis convaincue je vois tout de même dans le monde artistique dans toutes les disciplines émerger des femmes je pense à Laurence Equilbet on a entendu Dominique Hervieux enfin bon nous avons Muriel Mayette à la Comédie française mais nous arrivons actuellement à un changement de génération et bien il faut en profiter pour qu'il y ait infiniment plus de femmes dans les postes de responsabilité on peut faire le parallèle avec l'éducation nationale domaine très féminisé mais tout en haut 18% de professeurs d'université et très très peu de présidentes d'université qu'est-ce qui se passe ? il y a deux choses il y a les problèmes de nomination il y a aussi tous les longs processus de sélection ou d'auto-sélection qui mènent à cette situation donc un coup de magique ça ne suffit pas malheureusement j'étais là ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada